Avec ce glitch, les amis, vous allez pouvoir créer 7 brawlers exceptionnels ! Vous allez halluciner, vous allez devenir le Harry Potter de Brawl Stars ! Regardez, c'est complètement oufissime ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de vos membres de blog, Gertrude pour vous servir ! Les amis, j'espère que vous êtes confortablement installés ! Bonjour à vous les chasseurs de faisans, les petits faisans, les gros faisans, les gros faisans dégueulasses, et les déglingueurs de stores de Brawl Stars ! Aujourd'hui, je vous ressors une vidéo sur le glitch le plus exceptionnel de Brawl Stars ! La possibilité de créer nos propres brawlers en mélangeant les pouvoirs stars des brawlers ! Et c'est complètement ouf ce que je vous ai préparé là, vous allez halluciner, vous allez surkiffer ! La première vidéo de cette série, les amis, vous avez été 50 000 à l'avoir, 3 000 pouces bleus ! Allez, vous pouvez m'exploser les pouces bleus et coller-moi en 4 000 sur cette vidéo ! Alors là, vous seriez topissime les amis ! Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et mettez la petite cloche, parce que je suis déjà en train de vous préparer la troisième vidéo de cette série, les amis ! On commence tout de suite avec Colt et le pouvoir incendiaire de Brock ! Je vous expliquerai, les amis, en fin de vidéo, comment réaliser ce glitch pour ceux qui l'ont mal compris ! Donc voilà, on va se retrouver avec un Colt, avec le pouvoir star incendiaire de Brock ! Et regardez ça ! C'est complètement ouf, les amis ! Dès le premier tir, vous allez vous en rendre compte ! Regardez ! Attention ! Et c'est parti ! Regardez ça ! C'est le petit Dina qui se prend ! Vous avez vu le nombre ! Le nombre de flaques qui s'est pris, le Dina ! Il est mort instantanément ! Instantanément ! Le pauvre, il a implosé sous le pouvoir star de Brock ! Sur ce Colt ! Regardez-moi ça, les cases ! C'est pareil ! Vous avez vu le nombre de flaques ! Pour chaque petite balle de Colt ! Les amis, pour chaque petite balle de Colt, vous avez une flaque qui se pose, qui incendie comme ça l'adversaire ou la caisse de pouvoir ! Oufissime, les potos ! C'est le moment ! Vous pouvez commencer à claquer vos premiers pouces bleus ! Ce Colt avec le pouvoir star incendiaire est complètement magique, complètement énormissime ! Vivement ! Putain, si Supercell pouvait nous le mettre automatiquement, qu'on puisse créer nos propres brawlers intégrés dans la game sans utiliser ce glitch, ce serait complètement ouf ! Parce que je le répète, les amis, là, je ne touche à rien au jeu ! C'est juste dans la manipulation, dans la façon dont je sélectionne les brawlers, que j'accède à ça ! Regardez-moi ça ! Le Colt incendiaire, c'est un monstre ! C'est un monstre ! J'ai nettoyé la map, les amis ! Regardez-moi ça, le nombre de flaques ! C'est un massacre ! C'est un énorme massacre ! Et encore une fois, je vous le répète, je suis en train de vous préparer la troisième vidéo, donc abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça, vous recevrez la notif le jour où elle sortira ! On passe sur une rosa pansement ! Non mais, vous... Allô ? Allô, les potos ! Une rosa pansement ! Alors là, c'est lourd ! Le pansement de Shelly sur rosa, ça va être une dinguerie ! Donc c'est parti, on va se regarder ça, les amis ! Imaginez une rosa avec le pouvoir star pansement de Shelly dans le jeu ! Oh mon Dieu, je veux jamais voir ça ! Je veux pas voir ça, les amis ! En tout cas, là, on peut, avec ce glitch, on peut le faire ! Et encore une fois, est-ce que la rosa pansement, ça mérite pas des pouces bleus, les potos ? Explosez-moi la barre de pouces bleus ! Regardez, elle a une troisième barre ! Elle est en train de charger son pansement ! Alors, comme elle a plus de PV, j'ai l'impression que c'est plus lent que pour Shelly ! Regardez, je trouve que c'est vraiment lent ! Mais en tout cas, quand sa barre jaune, elle va être remplie ! Alors là, la rosa, elle devient invincible ! La petite rosa de base, regardez-moi ça ! Elle est pas prête ! Elle sait pas ce que c'est que la rosa pansement ! Je vais la poutrer, je vais lui rouler sur la tête ! Bon, dans tous les cas, c'est des bottes, on est bien d'accord, puisque ce glitch fonctionne comme ça ! Mais regardez-moi ça ! Allez, je prends les caisses, les amis, et j'ai mon pansement qui est chargé ! Là, je sais que je suis déjà quasiment invincible ! J'ai à la fois mon super qui est chargé et mon pansement ! Mon dieu ! La rosa invincible ! La rosa complètement invincible ! D'ailleurs, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi quel est le brawler des 7 que je vous propose dans cette vidéo, que vous préférez ! Je le rappelle, en fin de vidéo, je vous réexpliquerai bien comment réaliser ce glitch pour ceux qui n'y arrivent pas ! Et vous me direz, tout simplement, moi je vais vous lire tous les commentaires, dites-moi quel brawler que je vous ai créé ! Donc, lequel vous avez préféré, les potos ? Je suis en train de la regarder, là je suis stupéfait ! Elle a 12 popos, elle a le pansement, ils sont suicidés ! Ils n'ont même pas voulu se battre contre moi, contre la rosa pansement ! Les potos, ils sont allés suicider, j'ai eu sans rien faire pour réaliser ce top 1, c'est incroyable ! On enchaîne maintenant les amis, sur la poli serpent sournois ! Oui les potos, vous n'hallucinez pas ! Je vais jouer la poli serpent sournois ! Donc c'est tout simple, je vais commencer par sélectionner Mortis, avec son nouveau pouvoir star serpent sournois, Puis ensuite, une fois que je serai sur la page où on choisit les brawlers, je cliquerai sur poli, je vais la choisir, elle n'en a qu'un, c'est en buscade, et je vais cliquer en même temps sur choisir et jouer, et nous voilà, regardez, alors là c'est aussi exceptionnel ! Regardez-moi ça, elle a une troisième barre ! Alors elle va servir à quoi cette troisième barre ? Et bien c'est tout simple, pour Mortis, elle charge un dash qui fait deux fois la longueur, et bien là regardez ce qui va se passer, vous allez le voir, ne vous inquiétez pas ! Donc là le but, c'est pas de vous montrer des top 1, c'est pas de vous montrer du skill, etc, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo ! Le but, c'est de vous aider à inventer des nouveaux brawlers dans Brawl Stars, avec ce glitch exceptionnel ! Ce glitch est complètement ouf ! Donc là pour l'instant j'essaye de prendre des caisses de pouvoir, ce que je veux vous montrer, regardez, c'est quand la troisième barre du serpent sournois se charge, regardez ce qui se passe, attention, vous êtes prêts ou vous êtes pas prêts ? Ping ! La portée de Polly augmente ! Regardez-moi ça ! En diagonale, elle fait la moitié, la moitié de l'écran ! Oh mon dieu, vous avez vu ça ou pas ? Regardez ça la portée ! La portée de Polly est monstrueuse ! Il faut absolument la tester aussi, c'est incroyable ! Regardez ! PAM ! Là elle fait quasiment les trois quarts de la map en largeur, vous imaginez un petit peu ? La police, serpent sournoise, les potos, elle est énormissime ! Elle aussi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé la création de ce perso avec ce pouvoir star de Mortis, dites-le-moi en commentaire et n'hésitez pas, mettez-moi une note sur 10 pour chacun des brawlers que je vous propose, que j'ai créé dans cette vidéo ! Je vous le dis encore une fois, la dernière fois on a fait 3000 pouces bleus, là j'espère qu'on va en faire 4000 les amis ! Vous allez me les exploser les pouces bleus, je vous fais une vidéo en plus, je crois qu'elle est aux alentours de 19-20 minutes ! Mais j'ai pris le temps, j'ai pris le temps pour vous, je voulais absolument, moi je trouve ce glitch exceptionnel ! Beaucoup, beaucoup d'entre vous ont commenté et m'ont dit que le glitch était fantastique, et qu'ils se sont énormément amusés à créer des brawlers comme ça, et à jouer comme ça pour le fun ! Enfin voilà, la poli serpent sournoise, bon là je suis mort, je suis quasi certain, le broc il est pouvoir 7, il multe la tronche, allez ok, on s'en fout, c'est pas là l'essentiel de la game, de cette vidéo les potos, l'essentiel c'est de s'amuser à créer des nouveaux brawlers avec ce glitch complètement oufissime ! On part sur une Jessie les amis, coup ultime, elle a le coup ultime de Penny ! Qu'est-ce que ça veut dire les potos, est-ce que vous avez déjà deviné ce qui va se passer ? Donc on se retrouve, voilà, on sélectionne d'abord Penny, puis après on va aller sélectionner Jessie, et on va cliquer sur choisir et jouer en même temps qu'instantanément, et on va se retrouver donc avec une Jessie un peu particulière ! Qui a deviné ? Dites-moi en commentaire qui a deviné ce qui allait se passer sur la Jessie ! Regardez-moi ça, donc je vais prendre mes caisses, etc, tranquille, je me fais charger, je me mets dans le bush, en plus ce qui est sympa c'est qu'on joue contre des bots, donc du coup on les poutre ! Ils sont tellement bêtes les bots, il y a plein de caisses de pouvoir qui se trimballent sur les maps, ils vont pas les chercher, ils s'en foutent, eux ils veulent aller au cac, ils veulent aller au corps à corps pour vous poutrer, et ils s'en foutent des caisses, ils s'en foutent de tout, ils réfléchissent pas, hein ! C'est normal, c'est des bots les potos ! Moi en tout cas, regardez-moi ça, je vais bientôt avoir chargé mon super, je vais bientôt avoir ma tourelle, et vous allez découvrir la Jessie ! avec le pouvoir star de Penny, les amis, et c'est complètement oufissime, vous allez adorer, je pense. D'ailleurs à ce sujet, sachez que sur la version d'Eve, j'ai déjà pu tester le pouvoir star de Shelly, qui va bientôt sortir, il est oufissime les amis, attention, qu'on soit bien clair, la nouvelle tourelle de Jessie, la réelle, pas celle de ce glitch, elle est oufissime, elle est oufissime, vous allez pleurer, vous allez pleurer contre la nouvelle Jessie avec son nouveau pouvoir star, je vous aurais prévenu, comme à l'époque, la grosse rosa dégueulasse quand elle a débarqué, qu'elle était pas nerf. Regardez-moi ça, la tourelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais oui les potos ! La tourelle, quand elle se fait tuer, elle explose comme le canon de Penny, et elle envoie des petites bombes, c'est incroyable, non les ? Moi je trouve ça énormissime, je trouve ça trop marrant de mélanger ces pouvoir stars, et je sais que nombreux d'entre vous êtes d'accord avec ça, vous avez adoré la première vidéo, je vous en ai refait une, alors là j'ai pas rigolé les amis, 7 brawlers, j'ai créé 7 brawlers pour vous, 20 minutes quasiment de vidéos, j'espère que vous allez me récompenser, en vous abonnant pour ceux qui découvrent la chaîne, en mettant la petite cloche, car je vous le répète, comme ça vous serez avertis le jour où je sortirai la 3ème vidéo, qui est déjà en préparation, et les pouces bleus, vous allez me gaver de pouces bleus, on va avoir des ouragans de pouces bleus, une tornade de pouces bleus sur cette vidéo, regardez-moi ça la tourelle, ils sont pas prêts les bulles, ils osent même plus, ils savent plus ce qu'il se passe, ils se disent mais qu'est-ce que c'est de cette tourelle qui explose, il se chie dessus les gars, regardez-moi ça, bon j'en ai déjà recollé une autre, bon lui je le poutre, regardez-moi ça, le gros faisant dégueulasse planqué dans son bush, et lui il arrivera même pas à buter ma tourelle, regardez-moi ce gros bulle dégueulasse, il sait plus où se mettre, il fait pas du gauche-droite, il fait du devant-derrière, comme ça il se poutre H24 par ma petite tourelle, merci à toi mon gros beau teint de m'offrir ce top 1, et on va enchaîner les amis avec une autre création de brawlers, ils sont tous exceptionnels, mais par contre dites-moi lequel vous avez préféré en commentaire, ça ça m'intéresse vraiment, là on parle sur une pénie avec la décharge les amis, le pouvoir star décharge de Jessie, et ça ça va être oufissime aussi, et on va changer de mode, regardez-moi ça, la Jessie décharge, on va donc la sélectionner d'abord Penny, puis ensuite on va sélectionner Jessie, et on part en siège les amis, je voulais vous montrer ça en siège, regardez-moi ma petite Penny, un de mes persos préférés en siège, je suis un truant avec, alors les bottes regardez-moi ces deux couillons, ils se croient, ils se croient où ? Ils se croient dans une série ou quoi ? Ils se planquent et tout ? Bon allez, moi je vais essayer de me débrouiller dans un premier temps, regardez je charge, aïe mon canon est posé, oh le dynamique qui me tire, qu'est-ce que j'ai fait les potos ? Je tire et je régène, vous avez vu ça ou pas ? Je tire et je régène mon canon, le canon de Penny, je peux le régène en tirant dessus, et en plus, ça me fait faire éclater les pièces, sur les adversaires, quand je tire dessus, c'est incroyable non les potos ? Bon lui, on va le battre rapidement, putain j'ai raté mon mortier, mais c'est pas grave, il va se faire exploser hyper rapidement, c'est pas un souci, est-ce qu'on va s'en sortir ? Dans tous les cas, je ne jouais pas pour la win, ce que je voulais vous présenter, mais qu'est-ce qu'ils font ? Regardez-moi ça, les bottes ils sont claqués au sol, c'est incroyable, ils devraient les retravailler un petit peu les bottes, bon en tout cas, on est en train de prendre du boulon, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est de cette charge là ? Il était, franchement, il était brûlant, il était brûlant ce bulle, je vois déjà ce qui va se passer les amis, je suis un devin, ils ne vont pas défendre le robot, ils vont faire n'importe quoi les bottes, ils vont se prendre un gros robot, ils ne vont pas le défendre, on va l'éputrer, regardez-moi ça, un gros robot au pouvoir neuf, j'en étais sûr, j'en étais sûr, ils s'en foutent complètement, ah non ça va, ils l'ont quand même un peu défendu, putain regardez ça, moi j'ai mis ma tourelle, oh la 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 la, enfin mon canon, vous l'appelez comme vous voulez, regardez ça mon mortier, il est là, il est présent, il est en train de leur poutrer le coffre, c'est incroyable, regardez ça les potes, je sens que là le bulle, il va m'exploser la tronche, oh mon dieu, regardez comme ils sont vénères, ouais ils ne sont pas contents, ouais ils ne sont pas contents, par contre du coup, le mortier, putain regardez ça, le mortier par contre, vous avez vu, il n'a plus les petites bombes, ah bah là je suis mort, là je suis mort, ah quoi que, oh putain, je pensais qu'il allait y revenir, mais non, du coup je suis en train de viser, j'ai fait une imp, en tout cas regardez, le robot il arrive, moi je suis au respawn, et regardez ce qu'il va se passer, un boat qui se met à faire la danse du wifi avec moi, mais qu'est-ce que c'est ça, mais c'est quoi ces couillons, ils sont énormissimes ces boats, ils m'ont fait délirer, allez on va enchaîner, et n'hésitez pas encore une fois, dites moi, quelle création de brawler, vous avez préféré dans cette vidéo, sur ce glitch de Brawl Stars, qui est interne au jeu, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, là on parle, alors là on part sur un truc énormissime, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et restez vraiment jusqu'au bout, parce que je vous réexpliquerai vraiment, comment bien réussir ce glitch, Karl Fou du volant, avec le quatrième fantastique de Brock, c'est une folie les amis, alors là celui-là est complètement oufissime, si ça arrive un jour en game, j'hallucine, j'hallucine les amis, vous allez voir ça, c'est oufissime, regardez-moi ça, regardez-moi le petit Karl, les amis, qu'est-ce qu'il peut faire, vous l'avez vu, il a deux haches, il peut carrément tirer sur deux ennemis en même temps, c'est incroyable, c'est énorme, regardez ça, regardez, j'ai deux ennemis face à moi, je m'en fous, regardez, je tire une fois sur Colt, une fois sur El Costo, une fois sur Colt, une fois sur El Costo, c'est incroyable, alors là celui-là, moi c'est peut-être mon préféré, dites-le moi en commentaire, moi je le trouve oufissime, je le trouve complètement oufissime les amis, mais vraiment quoi, allez, je vais ramasser quelques caisses de pouvoir, j'ai deux haches, alors ça, si celui-là arrive en game, ça devient mon perso préféré quoi, le fait de pouvoir, je trouve l'idée fantastique, de pouvoir tirer, en même temps, sur deux adversaires, je trouve ça génialissime, je trouve ça génialissime, surtout en survivant, oh mon dieu, mais dans les autres modes aussi, mettez-moi en commentaire, si vous l'appréciez celui-là, et encore une fois, pour cette création de brawler, ce Carl, avec deux haches, je pense que je mérite, combien de pouces bleus, des milliers, des milliers les potos, regardez-moi ça, deux, je lance mes deux haches, je me sens tellement calme, dans cette partie, je suis tellement au calme, je sais tellement que je vais les exploser, bon là je suis un peu dans le dur, allez c'est bon, c'est réglé, c'est le top 1, les bottes, oh ils spawnent, alors, il n'était pas offissime ce brawler, on va enchaîner avec, encore une autre création de brawler, les amis, un autre mélange avec ce glitch, c'est, donc, Jesse, expéditif, est-ce que vous savez ce que c'est, ça veut dire quoi, l'expéditif, on le sait, c'est le pouvoir star de l'ours de Nitarin, donc, est-ce qu'on va se retrouver avec une tourelle, qui tire 50% plus vite, j'ai bien l'impression, les poteaux, et ça va être une folie pure, la tourelle de Jesse, qui a bu du Red Bull, qui a bu le Red Bull, de l'ours de Nitarin, c'est complètement ouf, vous allez adorer, allez, donc, on se regarde de ça tranquille, comme d'habitude, la sélection, vous avez vu comment je fais, je vous l'explique, si vous voulez, donc, en fait, les poteaux, vous choisissez le premier brawler, d'accord, par exemple, si vous voulez le pouvoir star incendiaire de Brock, vous sélectionnez d'abord Brock et son pouvoir incendiaire, vous êtes dans une partie, dans une friendly, d'accord, il faut être en friendly, ça marche pas en ladder, heureusement que ça marche pas en ladder, c'est vraiment juste pour s'amuser comme ça, donc vous mettez, vous créez une partie amicale, une friendly, d'accord, et vous choisissez donc, d'abord, le pouvoir star que vous voulez récupérer, donc par exemple, dans un premier temps, vous prenez Brock, avec son pouvoir star incendiaire, et ensuite, vous cliquez sur le perso, pour le changer, et vous mettez celui que vous voulez au final, donc, pour notre exemple, avec le colt incendiaire, c'est une fois que vous avez choisi Brock, après vous sélectionnez colt juste derrière, et au moment où vous faites choisir colt, vous cliquez en même temps, tout en bas à droite, sur jouer, et ça va vous permettre, les amis, tout simplement, de réaliser ce glitch, qui est exceptionnel, franchement, c'est trop fun, moi de temps en temps, je m'amuse vraiment, à jouer comme ça, parce que c'est trop rigolo, vous pouvez essayer, inventer des choses, dans tous les modes, les amis, dans tous les modes de jeu, en friendly, et c'est trop marrant, c'est trop marrant, vraiment, il y a moyen, si vous avez des rushes 20h, ou je ne sais pas quoi, vous avez vu la tourelle, la vitesse de la tourelle, la tourelle expéditive, de Jessie, les amis, regardez-moi ça, elle est complètement dingue, elle est complètement dingue, on croit à un colt, j'ai l'impression, et vous avez vu, je tire dessus, mais ça ne marche pas, les potos, ben oui, je ne peux pas la régène, puisqu'elle a le pouvoir star expéditive de Nita, allez, on va essayer de la buter, on est pouvoir 12, et les pouvoir 6, il ne faut pas déconner, en plus c'est un bot, ça devrait bien se passer, les amis, en tout cas, dites-moi, si vous avez apprécié aussi, cette création de brawler, celui-ci, mettez carrément, mettez-moi en commentaire, le classement des brawlers préférés, des brawlers qu'on a créé, dans cette vidéo, que vous avez préféré, n'hésitez pas à me dire, elle est foutue là, je vais lui mettre une tourelle au calme, c'est la tourelle qui l'a fini, regardez ça, elle ne pensait pas se prendre une charge, comme ça dans la tête, la tourelle, elle est complètement cheatée, la tourelle expéditive, alors, c'est cette brawler, est-ce qu'ils vous ont plu, cette création de brawler, dans cette vidéo, les amis, quasiment 20 minutes de vidéo, rien que pour vous faire plaisir, on se la regarde vite fait, le colt incendiaire, regardez-moi ça, oufissime, pour ce boulot là, la rosa pansement, c'est une dinguerie, c'est une horreur, elle va nous donner des cauchemars, on va en faire des cauchemars, en espérant qu'elle n'arrive jamais, la poli serpent sournoise, les amis, oh mon dieu, regardez la portée, la portée, elle est énormissime, à tester absolument, trop rigolo à jouer, ensuite, la jessie coup ultime, avec sa tourelle, tout simplement, qui explose, regardez-moi ça, les boulet de canon, qui sortent, une fois que la peigny, décharge les poteaux, la peigny avec un canon, qu'on peut recharger, tout simplement, c'est incroyable, et en plus, les pièces fonctionnent dessus, à tester absolument, alors là, celui-là, c'est peut-être mon préféré, dites-moi en commentaire, quel est votre préféré, le Carl, avec le quatrième fantastique, de Brock, c'est tout simple, vous pouvez tirer, sur deux adversaires, et enfin, la jessie expéditive, les poteaux, avec sa tourelle, regardez, qui tire à une vitesse incroyable, les amis, je compte sur vous, si vous découvrez la chaîne, et que vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, et mettez la petite cloche, et je veux 1000 pouces bleus, 2000, 3000, la bise à tous ! Les amis, ne serait-ce pas le moment, de vous abonner à la chaîne de vos mains, et d'envoyer des masses de pouces bleus ? Sous-titrage Société Radio-Canada